Hop là ! Voilà, du coup là c'est pas de la criche c'est bon ? Non, non, parce que t'es naturel ! T'es totalement naturel bio ! Parce que ils sont tous comme ça ! Ils sont tous comme ça ! Répète après moi, je suis nati ! Je suis nati ! Naturel ! Oui ! Naturel, oui ! Oui, c'est Dieu qui m'a donné la puissance ! C'est Dieu qui m'a donné la puissance ! Hanala la puissance ! Hanala la puissance ! Ça, je sais que ça leur a menti ! Quoi ? Parler du dopage, c'est un truc, ça leur a menti ! Ils s'aiment ça, ils aiment bien ! T'as écrit dopage dans le titre ? Ouais, ils aiment bien ! Il y en a plein, ça fait longtemps, on les a pas vus, ils sont de retour ! Eh oh, c'est nous ! On est là, on existe ! Ils vont venir dans les commentaires ! Mais vous parlez du dopage alors que vous êtes vous-même dopé ! Euh, donc, lui, je l'ai même pas prévenu ni rien, en fait, de quoi on allait parler en soi aujourd'hui, je vais juste te donner le titre ! Et aujourd'hui, on va parler du... Est-ce que le dopage, c'est vraiment de la triche ? En mode, est-ce que, juste tu t'entraînes, tu te dopes, peu importe comment tu t'entraînes, peu importe comment tu manges, tu vas être musclé ! Genre, ça va marcher, tu vas être sec, tu vas être esthétique, tu vas être bien ! Ah ben, pour moi, c'est magique le dopage ! Ok ! Pour moi, tu te dopes, forcément, t'auras des résultats ! Je pensais la même chose que toi, mais maintenant, je vais te poser une question, est-ce que, ben, même eux, en commentaire, est-ce que c'est... C'est bon, vous en avez dans votre salle ! Quand tu te balades dans un fitness park, une salle indépendante, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des mecs, ça se voit, ils sont dopés, à leur qualité de peau et tout, mais ils ont un physique dégueulasse ! Moi, si je vois qu'il est dopé, c'est qu'il a un bon physique, tu vois, donc j'arrive pas à me dire... Peut-être que dans ma salle, il y a des mecs, ils ont mon physique, et ils sont dopés, et je le sais pas, tu vois ! Ok, je vais prendre un exemple simple, c'est pas une attaque envers la personne, parce que je le follow, il peut regarder depuis longtemps, tu vois, c'est un mec, il documente carrément le fait qu'il ait pris des produits, en France, c'est Alki de Cher Fitness ! Ok, ouais ! Voilà, ben, il faut savoir qu'il a fait pas mal de cycles, et il est loin de ressembler à un bodybuilder ! Il est pas très sec ! Ouais, après, on le sait, dans le dopage, il y a des mecs qui utilisent ce genre de produit, et qui ont pas un gros physique, et c'est pour ça qu'on a du mal à faire la différence entre un vrai nati et un fake nati ! Voilà ! Il y a des gens qui se dopent pas et qui arrivent à avoir un niveau d'un dopé, et il y a des gens qui se dopent et qui n'arrivent pas à avoir un niveau d'un très bon nati ! C'est ça ! Après, Aiki, même Marvel l'a dit, il a déjà vu en vrai, il est très massif ! Ouais, et puis je crois qu'il est grand ! En vrai, il doit être impressionnant ! Grand et très massif, mais, quand tu le vois, tu dis pas forcément qu'il est dopé ! Moi, tu me l'aurais dit, ouais, lui, il fait de la muscu, je t'aurais dit, ok, il est naturel, il n'y a pas de problème, tu vois ! Ouais, mais ça, ça arrive ! C'est pour ça qu'on joue au jeu de doper ou pas doper, et que ça marche autant sur les réseaux, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment savoir sans aveu ! Après, ça dépend ! Sur les réseaux, ce que tu ne peux pas savoir, c'est parce qu'ils font du micro-dosing ! Ils prennent des petites doses pour que ça améliore leur performance, leur physique, mais sans que ce soit trop pour pas que ça se voit ! Ouais, et du coup, ça se rapproche des physiques des nati qui ont un très bon physique ! C'est ça ! Comme Pimus et Jijio ! Ça veut dire quoi ? C'est désormais ? Ça veut dire que je me branle sur mon physique en ce moment ! Les gars, on a démarré la sèche, on est bien ! Là, on est plein de confiance ! Il est fou, ouais ! Là, je me mets tout nu quand vous voulez ! Bref, mais après, tout ça, on le sait, c'est dû à la mauvaise qualité des produits, parce qu'en France... Pas forcément ! Non, mais en France, c'est pas légal, les produits, du coup, il y a certains d'opés qui ont de la merde dans ces achats ! Ça veut rien dire ! C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas autant sur eux ! Non, mais c'est une bonne explication ! Sauf que dans la salle où je m'entraînais avant, la petite salle indépendante, il y avait des mecs chargés, des mecs chargés très bien ! Les gens, ils prenaient les mêmes produits que toi et ils n'avaient pas le même raison que toi ! Pas de t'enculer ! Il y avait des mecs chargés très bien ! Et des mecs chargés, ils étaient éclatés dans la salle ! Mais vraiment, pas de perf ! À physique, on voit qu'ils sont chargés, mais ils sont éclatés ! Pourtant... Quand tu dis éclatés, ils sont quand même des muscles ! C'est juste, c'est pas esthétique, c'est quoi ? Et pourtant, ces mecs se fournissaient auprès des mecs qui avaient des bons physiques en étant chargés ! Donc, c'est pas la qualité des produits qu'il fait, tu vois ! Après, c'est aussi comment vous allez le réceptionner, comment il va agir sur vous ! C'est exactement ça ! Et j'en ai connu un comme ça dans la salle où je m'entraînais ! Vraiment, il y a zéro van, il faisait 1m75 et il faisait genre 65-66 kg maximum en faisant de la muscu maigre ! Et à un moment, il a pété un plomb, il a fait des cures en balles, je l'ai revu un an après ! Après plein de cures, il était seulement à 71 kg ! Au développé couché, il faisait des séries à 80 kg, c'est pas normal ! C'est pas pour ça ! Ça, c'est le genre de gars aussi qui se dope alors qu'il n'a aucune connaissance de l'entraînement, de la diète, du sommeil ! Il était suivi par le coach en question ! Ouais, mais tu peux être suivi, on peut te dire de faire ça, ça, ça ! Si c'est pas en toi, si t'as pas l'habitude de le faire, c'est compliqué ! Non, la muscu, c'est... si on te donne un programme, tu le suis, normalement tu progresses, tu vois ! Ouais, mais le coach, il n'est pas à la cuisine avec toi, il n'est plus dans ton lit ! C'est le mec qui se couche à 3h du matin ! Je suis d'accord ! Ça te donne une idée, tu vois, un an de cul, pour 5-6 kg, pas de force au développé couché, des perfs d'un mec qui s'entraîne depuis 6 mois, c'est chaud ! En fait, sur des mecs qui n'ont pas déjà une bonne base, une bonne génétique, ils peuvent prendre un produit et pas avoir beaucoup d'effet, en fait ! C'est exactement ça ! Mais je pense que nous, si on prend un produit, n'importe lequel, même si on fait pas trop attention à côté... On explose ! On reste sec, on grosse, et on a les perfs de 2 ans ! Moi, je sais que demain, je me charge, les 200 au coucher, je les encule ! Et du coup, pourquoi le titre de cette vidéo-là, est-ce que le dopage, c'est de la triche ? Là, on a dit, en gros, on a dit qu'il y a des mauvais chargés... Ouais, et des bons chargés ! Et des nains ! Et des mecs qui sont chargés, mais qui sont musclés, quoi, normal ! Et du coup, il y a... En fait, moi, je m'en suis rendu compte en faisant un constat moi-même, c'est que, non, se doper, c'est pas forcément... Enfin, se doper, oui, c'est de la triche en soi, mais pas pour tout le monde, en fait ! Genre, ça va pas être un atout pour tout le monde ! C'est pas tout le monde qui va se charger, qui va rester écorché, qui va pouvoir manger de la merde, qui va pouvoir s'entraîner comme une merde, et qui va quand même avoir un physique au-dessus de tout le monde ! Ouais, je vois, c'est pas parce que vous allez vous duper que vous allez réussir dans ce sport ! Voilà ! Mais après, ça reste de la triche, parce qu'on joue pas tous avec les mêmes dames ! Je suis d'accord, ça reste de la triche ! Mais voir que des chargés se font éteindre par des naturels, ça me fait mal au cœur, moi, pour le mec chargé, quand même ! Si tu fais des compètes, c'est pas de tricher de prendre des produits, parce que tout le monde en prend ! C'est ça ! Allez faire des vidéos dans le feed game et dire, je suis naturel, toi je te démonte, toi je te moque, toi je te fume, alors que tu prends des produits ! Bon, pour moi, là, c'est tricher ! Donc, que ce soit faire des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux, ou que ce soit juste pour t'afficher sur la plage ! Ouais, c'est ça ! Parce que tu vas être à côté de ton cousin qui est très musclé, tu vas te dire, putain, comment il fait lui, alors que moi je me donne, tu vois ! Il me se dit, je suis maigre, comment ça c'est que je suis maigre comme ça ? Pourquoi il y a des gros pecs, lui, moi, non ? Non, mais vous voyez, les gars, en fait, c'est tricher envers les autres, si vous faites pas de compète, parce qu'on sait pas qui prend, qui prend pas, c'est pas jouer avec les mêmes armes que tout le monde ! Mais moi, c'est là-dessus que je voulais en revenir, en fait, c'est, honnêtement, même si vous avez une mauvaise génétique, ça sert à rien vous doper, si vous l'avez déjà pensé, pour rattraper justement, vous dire, au moins j'aurai un bon physique et tout ! Si ça se trouve, vous avez une mauvaise génétique, vous avez des mauvais récepteurs, vous allez vous charger, vous allez niquer votre santé, et en plus, vous allez être éclaté au sol ! Des mecs comme nous, qui avons l'habitude, ça fait 7-8 ans maintenant, qu'on mène ce train de vie naturellement, s'ils donnent en charge, bien sûr, on va exploser ! Dis-toi que, même pas forcément pour une simple raison, c'est qu'un dopé ne s'entraîne pas comme nous, il ne mange pas comme nous ! Ouais, mais on pourrait changer ! Il faudrait s'entraîner 2 heures au lieu d'une, manger 1500 calories au-dessus de d'habitude, tu vois ? On est capable de le faire, c'est le faire ! Mais il faut le savoir, tu vois ! On a toujours réajusté nos programmes par rapport à nos objectifs, si l'objectif c'est de se doper, je sais très bien que mon problème va changer ! Oui, mais on irait quand même un peu à l'aveuble, tu vois, en mode, on ne sait pas vraiment ce qu'on est censé faire ! Ah au début, oui, tu tattes, c'est comme tout ! Et on y va, Inch'Allah ! D'ailleurs, on va sortir une vidéo sur l'entraînement Chris Bunstead, je pense que si j'étais dopé, c'est ce genre de programme que je ferais ! Après, en soi, un mec qui ne fait pas de compét, qui se dope, mais qui le dit, il dit « non, je ne suis pas naturel », ce n'est plus vraiment de la triche, parce qu'il te le dit qu'il ne joue pas dans les mêmes cours que toi, en soi ! Ouais, ouais, c'est juste... Donc il n'y a même plus à te comparer avec lui, donc en soi, ce n'est plus de la triche ! Donc si vous le faites, soyez honnête, ce sera bien pour nous, parce que nous, après, on va se comparer à vous, on va se dire « mais putain, comment il fait ? Vas-y, je me donne à 100% ! » C'est ça ! Lui, il arrive à faire ça, on va essayer de refaire ces mêmes entraînements, on va pousser lourd, on va négliger les techniques, on va commencer à se blesser pour ressembler à ces mecs-là, qui se disent soi-disant « nachi », on va commencer à faire des élévations latérales, on va faire plein de séries, on va avoir des grosses épaules, non mais tu vois ! Donc dites-le, au moins, ça sera plus facile pour tout le monde ! Puis même, en cas de problème de santé, tu te retrouves à l'hôpital, t'es inconscient, t'as pris des trucs, personne ne le sait, qui va le dire au médecin ce que t'as pris que ça cause de ça ? Puis même aller regarder des vidéos sur le sujet, sur ce que vous apportez les muscles, les gars, c'est rien ! Ça ne sert à rien ! Ils ont raison les gens du bâtiment, c'est pas du vrai muscle, c'est pas du muscle fonctionnel, on ne porte pas des gros marteaux, nous ! Et puis nous, on sera toujours là, le mercredi à 17h pour vous aider, donc activez la cloche, abonnez-vous pour ne pas rater ce genre de vidéos ! Et je rajouterais même, ne vous comparez pas aux autres ! Donc voilà, si jamais vous êtes d'accord avec nous, pensez à nous le dire en commentaire, lâchez un like pour donner de la force, c'est important ! Et s'ils ne sont pas d'accord aussi ! Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, on s'en va les couilles ! Mais non, on ne s'en bat pas les couilles, on va écouter, si je vois que tu dis de la merde, là on va s'en battre les couilles ! Non, on s'en bat les couilles, qu'ils soient... Non, je prends en compte ce qu'ils vont dire, mais qu'ils soient d'accord ou pas avec moi... Ouais, ton avis ne va pas changer ! Ton avis ne change pas, quoi, en fait ! C'était le Fitness Fusion, aux forces ! C'est fun ! Sous-titres par Jérémy Diaz